hello tout le monde donc la première étape est d'utiliser une colle pour un peu mieux cacher les sourcils ensuite comme vous le voyez laura se met une base kiko donc la même qu'on a utilisé dans les autres vidéos ensuite je brosse un petit coup les sourcils pour les remettre correctement en place prochaine étape j'essaie de cacher ses sourcils donc avec un crayon blanc que j'ai acheté dans tout style tati quelque chose comme ça ensuite j'utilise la crème blanche que j'ai acheté chez primark donc voilà elle est vraiment très très bien et puis je lui mets sur l'intégralité du visage c'est un peu sur l'individu mais c'est une grâce à quoi il m'a dit c'est une grâce ensuite puisqu'elle a les sourcils assez foncés j'ai décidé d'utiliser l'aquarelle blanche de serge louis alvarez et voilà c'est un petit peu mieux pour les cacher et puis finalement j'ai décidé de lui en mettre sur l'intégralité du visage puisque ça faisait trop contraste entre les sourcils et le visage et puis je matifie le tout avec la poudre de chez claire ensuite je lui fais les sourcils avec un tout petit pinceau et un fard à paupières noir dont vous prenez n'importe lequel ensuite j'utilise le col noir de chez kiko que j'ai acheté là il n'y a pas très très longtemps pour lui faire les yeux tout simplement et pour unifier le tout j'ai décidé de prendre un fard noir de la palette slick ensuite j'ai fait son petit nez rouge avec une peinture rouge qu'on trouve dans les magasins de farce et attrape je lui fais le contour de ses lèvres avec un crayon rouge ensuite je remplis ses lèvres tout simplement avec un rouge à lèvres de chez kat dandy qui est juste magnifique et je réutilise la peinture rouge pour cette dernière étape faites attention que ce soit bien symétrique tout comme les sourcils voler ouh j'ai eu un petit peu peur de qui donc Générique